bonjour donc là je vais vous présenter un petit tuto concernant des soucis que vous auriez pu que vous rencontrez concernant le rewire sous rezone 6 je vous donne un petit exemple vous lancez comme d'habitude votre séquenceur maître en l'occurrence moi c'est live ça sera sinon protool ou logic ou kubase votre logiciel séquenceur maître ensuite vous lancez votre rezone et vous allez vous rendre compte que malheureusement il y a un petit souci c'est que rezone 6 ne se met pas en rewire je vais vous montrer tout de suite voilà donc on lance rezone 6 et là on voit qu'il détecte votre carte audio mais qu'il n'est pas rewire alors pourquoi ben la chose est simple c'est tout simplement c'est que rezone 6 en fait c'est mis au goût du jour en installant par défaut le programme en 64 bits et tout simplement c'est que ben donc là je vais quitter reason c'est que si vous utilisez votre séquenceur maître qui est installé en 32 bits et ben le 32 bits du séquenceur maître avec le 64 bits du reason ça fonctionne pas il faut que reason soit absolument 64 en 32 bits ou alors que votre séquenceur maître soit lui en 64 bits en l'occurrence j'ai live qui en 32 bits et reason 6 en 64 bits donc reason ne pourra pas se mettre en rewire donc l'astuce ça va consister à installer reason 6 en 32 bits alors suivant pc ou mac il y a deux procédures différentes au niveau du mac c'est très simple vous allez dans votre dossier d'application sur reason vous faites sur le l'application reason vous faites un clic droit vous faire vous faites lire les informations et ici vous avez la possibilité de cocher ouvrir en 32 bits il y a juste ça à faire et là vous verrez que en double cliquant sur reason il va me le lancer en 32 bits et là il se met en rewire tout simplement si du jour au lendemain je sais pas par exemple je vais prendre l'exemple de live je sais pas si par exemple sur la version 9 ils offrent la possibilité d'une installation en 64 bits il n'y aura aucun souci de compatibilité rewire avec un reason 6 en 64 bits pour pc la procédure est la suivante alors contrairement à mac il ya juste une petite case à cocher comme je viens de le montrer alors que sur pc là c'est au niveau de l'installation qu'il faudra bien procéder une installation en 32 bits et non pas celle qui est par défaut en 64 bits alors comment procéder donc pour installer reason 6 sur pc en 32 bits alors soit effectivement vous avez le fichier d'installation issu d'un téléchargement vous l'envoyer en raccourci avec un clic droit sur le bureau par exemple ou si vous avez le dvd d'horizon il va vous à un moment il va vous proposer en fait de créer un raccourci sur le bureau par défaut ou l'endroit de votre choix donc vous faites un créer un raccourci je vais prendre un exemple comme si vous l'aviez mis sur le bureau donc une fois qu'il est sur le bureau votre fichier d'installation vous faites un clic droit dessus puis propriété et vous allez sélectionner en fait comme ici install reason et vous allez juste rajouter après un slash 32 bien sûr vous mettez pas les guillemets sur votre fichier d'installation par exemple qui est sur le bureau il s'appelle install reason vous mettez juste un slash 32 derrière et ensuite vous double cliquez sur ce fichier pour procéder à l'installation et il se mettra donc par défaut en 32 bits et non en 64 et du coup vous pourrez avoir le rewire avec votre séquenceur mètre voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez ou à me laisser des petits commentaires allez à bientôt à bientôt